Musique Bonjour, Eric Gippo et RGO.com Aujourd'hui je suis devant le magasin de Digitphoto à Metz en France et c'est un jour spécial puisque d'une part merci beaucoup à Digitphoto de m'avoir permis d'être ici mais aussi merci beaucoup à Olivier de Fujifilm France qui m'a apporté spécialement cette X-H2 pour le présenter sur ma chaîne YouTube alors super merci aux deux, donc on va attaquer ça alors n'oublions pas que mes vidéos en français sont sponsorisées par Arvia, école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet je te raconterai tout ça en fin de vidéo mais alors bon, je te laisse en description la manière de les contacter n'oublie pas que le téléphone est gratuit aussi n'oublie pas, si jamais tu vas partir en retraite bientôt inscris-toi avant de partir parce que tu peux faire la formation par le CPF donc c'est gratuit, mais il faut être actif une fois la retraite tu ne peux plus t'inscrire par contre tu peux faire la formation une fois la retraite six mois, un an après, comme tu veux voilà, et si tu es au chômage, pareil si tu as du CPF accumulé, tu peux quand même en profiter enfin, tu verras ça à la fin important, si tu les contacts, fais-le de ma part car tu reçois un appui pédagogique comme ça s'appelle, un excellent bouquin de photographie allez, c'est parti ah ben Eric, tu n'étais pas à Metz en France qu'est-ce que tu fais ici à Tenerife ? en fait c'est tout simple c'est parce que l'appareil photo que je suis vraiment, je suis très reconnaissant Olivier de Fujifilm France de me l'avoir apporté chez Digit Photo à Metz je l'ai reçu un vendredi, je repartais le mardi et le lundi, c'était complètement occupé avec l'anniversaire de Digit Photo donc j'ai préféré les deux jours que je l'avais l'utiliser à fond pour faire des photos essayer, voir, de jour, de nuit, avoir mes impressions et enregistrer les informations techniques et la conclusion sur mes impressions une fois de retour à Tenerife donc là, tu vas pouvoir voir la visite physique disons de l'appareil que j'ai fait là-bas j'enregistrerai là-bas à l'hôtel et tout ce qui correspond à mes impressions les informations et tout ça je l'enregistre ici, donc tu vas le voir ici mais sincèrement, comme tu peux voir je suis encore décoiffé par cet appareil photo voilà, continuons alors, avant de te montrer en détail l'appareil photo te parler, tout ça je te montrerai des photos que tu vas voir pour que tu vois les résultats et tout ça on va parler un petit peu de Monsieur Fujifilm alors Monsieur Fujifilm, c'est symboliquement j'appelle Monsieur, mais en fait c'est toute l'équipe Fujifilm et bien Monsieur Fujifilm, c'est un mec qui a la tête dure mais dur, dur, dur ça fait plusieurs années qu'on lui dit mais quand est-ce que Fuji va sortir un full frame quand est-ce, un plein format ou un 24-36, tu dis comme tu veux un plein format, voilà en français ce serait plein format quand est-ce que tu vas sortir ça et le mec, il ne se dégonfle pas il te regarde comme ça, droit dans les yeux il fait tu me vois là ? tu me vois ? tu me vois ? jamais jamais nous on continue sur l'APS-C et on continue sur le moyen format et là les mecs oh 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 ton APS-C t'es vachement limité tu peux pas mettre de définition tu peux pas monter les mégapixels ça va pas marcher et bla et bla et bla le mec il se dégonfle pas il retrousse ses manches et paf il te fout une grosse baffe avec un capteur de 40,2 millions de pixels alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui si Monsieur Fujifilm a eu raison ou pas continuons alors souvent certains me disent mais Eric ça serait bien on pourrait te filer un petit coup de main où est-ce qu'on t'envoie de l'argent qu'est-ce qu'on peut faire pour toi et tout ça bon c'est vraiment gentil j'apprécie énormément mais il y a un moyen qui est encore plus simple et qui te coûte absolument rien de plus de plus si tu allais de toute façon acheter du matos ben t'achètes sur Digitphoto que j'ai les liens en description et là où ça marque code créateur tu te marques Jibo comme ça ben moi ça me file une petite aide toi ça te coûte exactement la même chose et tout le monde est content donc je te remercie d'avance continuons alors un petit peu plus d'infos sur ce capteur de 40,9 millions de pixels c'est donc en format APS-C comme j'ai dit mais c'est un capteur X-Trans BSI donc il me semble que c'est rétroéclairé mais ce n'est pas un empilé un stack comme ça s'appelle au contraire de son appareil photo est frère qui est le X-H2S qui lui est un capteur empilé mais de moins de définition donc voilà ça c'est l'introduction du capteur qui est vraiment la grande nouvelle sur cet appareil et on va passer à la présentation physique de l'appareil continuons alors on va commencer ben Cam on va commencer par là regarde la petite porte quand j'ouvre il y a deux lecteurs de cartes un SD classique je dirais UHS-2 et après CFexpress B il existe plusieurs types de CFexpress donc ça c'est le type B alors les boutons ben ils sont bien placés ce que tu vas trouver et ça c'est un écran supérieur quand tu l'allumes tu as tout qui est indiqué quand tu l'éteins pendant un petit peu de temps ça reste ça continue d'être indiqué jusqu'à un moment voilà il s'éteint et tu as quand même le niveau de batterie qui est indiqué tout le temps le viseur alors la construction c'est chouette comme tu vois la prise en main c'est super j'aime bien la taille j'ai pas le doigt qui tombe dessous si je veux ça dépend de la taille de la main mais enfin là avec ma main ça tient ok j'ai pas le doigt qui tombe dessous donc ça a un certain volume alors c'est beaucoup de gens pensent à PSC égale petit appareil en fait non c'est la taille que tu veux donc voilà il est d'une taille similaire à certains full frame ça il est même plus grand que certains autres ok les boutons tombent très bien sous les doigts la taille déclencheur l'interrupteur ici une molette pour la vitesse ou le ici pareil vitesse ou diaphragme alors quand tu as le diaphragme qui est sur l'objectif comme certains FUJI il n'y a pas de problème quand tu as un objectif qui n'a pas ça dans ce cas là il va bien falloir gérer le diaphragme depuis une de ses molettes donc c'est complètement faisable ici tu as le joystick pour les points d'autofocus les boutons l'écran est orientable comme tu peux voir ok et là tu vas remarquer un truc il y a deux pas de vis là voilà parce qu'en fait il existe un ventilateur optionnel pour quand tu fais de la vidéo pour éviter que ça surchauffe le meilleur moyen c'est toujours de refroidir les appareils donc c'est peut-être pas esthétique tout ça mais tu peux placer un ventilateur là qui se connecte et ça va refroidir l'appareil alors ça c'est un accessoire qui est commun au X-H2 et au X-H2S ok les boutons très bien placés le viseur très bien ici tu as la molette alors tu vois beaucoup de Fujis ont les molettes avec les vitesses écrites mais le X-S10 et la série X-H donc le 1 et le 2 et le 2S n'ont pas cette molette mais la molette classique de certaines marques qu'on appelle PSAM et aussi tu peux voir il y a aussi 7 configurations d'accès rapides plus vidéo plus les filtres alors il y a aussi des boutons qui sont placés par là il y a des boutons un petit peu partout et en plus chez Fujis c'est tous configurables comme tu veux alors de ce côté on va ouvrir j'ouvre à toutes les petites portes qui sont protégées de la poussière et des intempéries comme on peut dire voilà donc j'ouvre à tout ça pour que tu vois pour que tu aies un coup d'œil voilà et donc ici tu vas trouver d'abord un connecteur HDMI complet c'est ce que demandent les vidéographes ok après tu as connecteur microphone connecteur casque donc écouteur et un USB-C et après tu as la petite prise je crois c'est le connecteur pour le ventilateur je ne suis pas certain ok j'aurais deux petits trous mais je ne suis pas certain de ce que c'est voilà je ne sais plus ce que c'était ok donc tu as ça après tu as devant un connecteur aussi PC synchro pour le flash si jamais tu veux connecter par câble mais donc tu vois c'est un c'est bien pensé je trouve que c'est un bon appareil la prise en main j'aime bien ça ressemble un petit peu à un petit GFX mais pas beaucoup plus petit qu'un GFX 50 ou 100S c'est vraiment c'est bien tu as cet outil en main je pense que tu te sens à l'aise pour travailler voilà et ça a l'air costaud ah et j'oubliais sur le côté ici un connecteur de télécommande voilà mais les boutons sont bien bien accès rapide et tout ça s'il te plaît si tu ne l'as pas encore fait abonne-toi à la chaîne il y a un petit bouton par là et une clochette si tu appuies sur la clochette tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo allez on continue je crois là quand tu vois le physique de l'appareil tu te rends compte que la volonté de Fuji c'est vraiment de faire une gamme vraiment pour les pros d'ailleurs tu vois cet appareil photo ça a vraiment un look de mini GFX à mon avis la prise en main l'écran supérieur tout ça et la taille c'est pas beaucoup plus petit en fait ou le GFX c'est pas beaucoup plus gros donc en fait tu te rends compte que là ils ont vraiment pris cette décision il y a la molette qui est différente maintenant c'est la PSAM ou PASM je dis toujours dans le désordre peu importe au lieu des vitesses classiques comme fait Fuji sur d'autres appareils sauf le XS10 mais donc tu vois là à mon avis ils veulent vraiment marquer l'utilisation la direction vers le professionnel aussi bien le XH2 que le XH2S il y a le XS10 qui a aussi cette molette ok mais je pense que tu te rends compte cette séparation entre le professionnel ou l'amateur enthousiaste comme on dit ou averti et le peut-être plus monsieur tout le monde j'ai l'impression que c'est plus vers un outil d'utilisation pro que l'autre après on peut utiliser les uns ou les autres on n'est pas obligé d'utiliser un appareil pensé pour les pros pour faire du travail professionnel et vice versa on peut être un amateur utiliser du matos pensé pour les pros voilà mais je pense que là ils ont vraiment voulu marquer une orientation claire de les professionnels aller sur la gamme XH ça faisait longtemps avec le XH1 ils avaient déjà cette idée mais après ils ont été énormément d'années sans rien sortir donc voilà tandis que là je pense que ce retour en force c'est vraiment recanaliser les pros sur la gamme XH bon on va parler des détails techniques mais le gros problème de cet appareil photo c'est que c'est impossible d'en parler sans parler de son frère le XH2S parce qu'en fait Fujifilm a une fois de plus réussi à nous perdre c'est à dire que lequel je choisis je fais plus de la vidéo plus de la photo c'est quoi c'est qui c'est comment c'est quoi et bien moi je pense qu'avec 40 millions de pixels c'est plus penser photo mettre des trucs qui sont super en vidéo sur cet appareil l'autre tu dirais plus penser vidéo mais il y a certains avantages en photo donc on patine un peu monsieur Fujifilm vous avez réussi à nous faire patiner une fois de plus donc on va voir les détails techniques mais c'est assez difficile de se concentrer sur un appareil sans penser à l'autre voilà c'est compliqué beaucoup de gens font une erreur énorme ils pensent que plus il y a de millions de pixels meilleur est l'appareil photo et ça c'est une erreur de débutant je dirais même s'il y a des mecs avec beaucoup d'années d'expérience qui croient ça en fait à partir du moment où tu vas mettre beaucoup de millions de pixels tu as énormément de contraintes des contraintes en basse lumière des contraintes de sensibilité au mouvement donc il faut un super stabilisateur si ça va être à main levée d'ailleurs tiens je te passe un exemple de stabilisation alors essai stabilisateur je marche doucement à la hauteur de la ceinture quand je fais tous les appareils photo et là le son qu'il entend c'est le micro de l'appareil voilà donc tu as vu ça te donne une idée voilà ok donc il faut bien comprendre que quand une marque commence à sortir beaucoup de millions de pixels c'est qu'ils sont en train de spécialiser leurs outils donc il faut bien comprendre que celui qui est intéressé par des millions et des millions de pixels il faut qu'il comprenne pourquoi c'est faire c'est pas un appareil à tout faire donc là moi je dirais c'est un appareil qui est spécialisé dans la photographie d'une part et deuxièmement surtout la photographie statique c'est à dire on peut quand même faire de l'action mais l'idée c'est statique le studio la photo de produit le paysage le portrait des photos où tu veux beaucoup de millions de pixels pour différentes raisons ça peut être parce que tu veux imprimer en très grand bien que de nos jours c'est plus que prouvé on n'a pas forcément on a besoin de millions de pixels pour imprimer en très grand mais peut-être aussi pour pouvoir recadrer il peut y avoir plein de raisons pour avoir des détails dans le type de photos que tu fais tout ça voilà donc il faut bien comprendre ça parce que sinon les gens courent acheter beaucoup de millions de pixels en pensant qui peut plus peut moins et en fait c'est pas comme ça que ça marche donc c'est bien important que tu comprennes ça bon je vais raconter la suite mais c'est important que déjà tu penses ça c'est pas parce qu'il y a 40 millions de pixels que c'est forcément un meilleur appareil photo pour ce que tu fais mais c'est sûrement le meilleur appareil photo pour ce que certains font voilà ça c'est important qui parle de photographie de produits d'un professionnel de produits de portraits de studios choses comme ça de macro normalement c'est quelqu'un qui contrôle la lumière l'éclairage c'est-à-dire ou parce que la lumière ambiante est la correcte ou c'est quelqu'un qui met son propre éclairage donc toutes les remarques les critiques que vont faire certains sur les situations de basse lumière pour moi n'ont aucun sens parce que c'est pas un outil qui est pensé pour ça mais voilà pas de problème on va parler des ISO élevés on va voir les résultats alors déjà ils ont redescendu les ISO de base à 125 la base au lieu je crois que c'était 160 sur les autres ok et donc ça va de 125 jusqu'à 12 800 natifs après tu peux le forcer à 64 à 80 à 100 et aussi à 25 600 et 51 200 bon je te passe des photos que j'ai fait à l'hôtel et en fait tu te rends compte que je dirais jusqu'à 3 200 ISO ça va c'est correct c'est utilisable à 6400 tu as besoin de nettoyer un petit peu et à partir de là ça se complique vraiment alors ceux qui vont critiquer qu'à 25 000 ou à 12 000 il y a du bruit moi je sais quand ils n'ont rien compris ils n'ont pas compris que ce n'est pas un outil pour ça c'est pas un appareil photo pour faire des reportages nocturnes pour ça autant regarder le X-H2S qui avec moins de définition va te donner moins de problèmes à ISO élevé mais chez Fuji ou chez n'importe quelle marque il ne faut pas se tromper il ne faut pas se leurrer non plus donc moi je pense que les résultats que j'ai vus pour l'idée le concept de ce genre d'appareil photo c'est nickel moi je pense que normalement un photographe de produit de studio de portrait ou de paysage il n'a pas besoin de plus de 3 200 ISO à mon avis voilà après chacun verra en plus avec la stabilisation qu'il y a bon ben ça arrive tu peux garder sauf si c'est un truc d'action mais si c'est pareil si c'est fait de l'action c'est pas le genre d'appareil photo que tu veux utiliser tu regardais plutôt le X-H2S ok donc moi je trouve que les ISO sont corrects pour l'idée le concept de cet appareil photo là tu vois tout de suite qu'ils ont voulu t'offrir t'offrir c'est quand même toi qui le paye mais te présenter un appareil de précision quand je disais qu'on ne peut pas faire de photo d'action mais qui dit on peut en faire mais qui dit photo de studio ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de l'action par exemple tu veux capturer une balle qui sort d'un pistolet ou une flèche un truc comme ça il faut quelque chose de très rapide quelques fois les flashs ne sont pas suffisants pour congeler le mouvement et là ils ont quand même mis un obturateur électronique qui va jusqu'à 1 180 millième de seconde ça ça te congèle ce que tu veux quoi ouais même même la Méditerranée sans problème tu vois ça congèle tout donc évidemment c'est l'obturateur électronique mais tu as aussi l'obturateur mécanique qui a une vitesse classique de 30 secondes jusqu'à 1 8 millième de seconde plus le mode bulb qui va jusqu'à 60 minutes après il y a des gens qui sont des goinfres en mégapixels et qui ont besoin de plus de définition encore bon là ils ont intégré le pixel shift qui doit se faire sur trépied qui déplace le capteur qui fait plusieurs photos il les assemble et donc tu peux atteindre une résolution de 160 millions de pixels alors attention ce genre de photos c'est pour des choses statiques puisque comme ça fait plusieurs photos s'il y a quelque chose qui se déplace pendant que la photo se fait c'est un problème voilà donc tout ce qui est photos de produits même certains paysages si les arbres ne bougent pas par exemple ou la mer ne bouge pas tout comme ça ça peut se faire aussi donc tout ce qui est des photos de gens qui veulent faire du produit des choses comme ça pour vraiment imprimer en très grand ou je ne sais pas l'utilité qu'ils peuvent avoir ça veut le voir c'est leur boulot quand même je ne vais pas leur dire ce qu'ils doivent faire donc voilà ils peuvent avoir jusqu'à 160 millions de pixels et aussi il ne faut pas oublier que Fujifilm a toujours une excellente réputation pour ceux qui ne veulent pas l'utiliser du RAW ils utilisent le JPEG et les JPEG de Fuji sont excellents mais là ils vont un peu plus loin puisqu'ils ont intégré le HEIF donc qui est un format 10 bits qui est 30% plus léger que le JPEG avec plus de qualité parce qu'au lieu du 8 c'est du 10 18 ok donc plus de profondeur et tout ça voilà donc tu vois que c'est un appareil photo qui est vraiment pensé photo pour permettre de faire des choses assez costauds c'est vraiment un outil photo à mon avis le problème de 40 millions de pixels c'est qu'il faut du temps pour les lire parce qu'en fait le système ça liait le capteur comme ça donc si tu as un objet qui est en mouvement quand tu fais la photo le temps que ça est lu peut-être l'objet s'est déplacé ou la personne qui marche ou l'avion qui atterrit et le résultat ça va faire une déformation c'est pour ça que c'est là que tu te rends compte quand je dis que ce n'est pas un appareil photo pensé pour l'action parce que tu vas avoir des problèmes de lecture de vitesse de lecture du capteur et c'est aussi pour ça que quand tu es en obturateur mécanique tu fais jusqu'à 15 images par seconde par contre en électronique ça descend à 13 et si tu veux plus de 13 images par seconde et bien dans ce cas là l'appareil fait un crop et tu parles jusqu'à 20 images par seconde alors c'est une décision compliquée à faire est-ce que je dois cropper ou pas je pense que si tu as qu'un seul appareil et c'est très occasionnel que tu as un moment d'action tu as au moins cette possibilité tout le monde ne va pas forcément acheter deux appareils mais a plus tendance à utiliser ce genre d'appareil et de temps en temps ça serait un autre mais s'il ne l'a pas et bien il fait le crop et c'est tout donc ça reste cette possibilité mais il faut bien comprendre que 40 millions de pixels ça apporte des avantages mais aussi des inconvénients cet appareil c'est pour quelque chose qui est pensé plus statique à mon avis alors monsieur Fujifilm encore lui nous a convaincu que c'est un appareil photo alors on est content on dit ok on va faire de la photo on prend le mode d'emploi on ouvre l'appareil on cherche les menus et on voit vidéo 8K et là on dit mais c'est quoi ce truc 8K c'est pas de la petite vidéo c'est pas de la vidéoette c'est de la vraie vidéo c'est quoi cette histoire et bien c'est tout simple avec un capteur qui a 40 millions de pixels tu peux mettre du 8K sans problème alors que le XH2S qui a moins de définition qui est plus pensé vidéo ne fait pas du 8K va jusqu'à 6.2 donc là tu te dis attends mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait là les mecs et bien là tu te rends compte qu'ils n'ont pas oublié les gens qui peuvent être intéressés par la vidéo je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je n'ai pas fait beaucoup de trucs en vidéo je ne suis pas expert non plus mais je vais quand même te dire que ça fait de la vidéo 8K jusqu'à 30 images secondes donc 30, 25 et 24 après quand tu vas faire du 4K ça peut faire sur je ne sais pas oversample ça se dit donc du 6.2K qu'ils redescendent en 4K donc pour une plus grande qualité ça fait du 4.2.2 en 10 bits alors si tu n'as pas compris ce que j'ai dit c'est que tu n'en as pas besoin donc tu n'inquiètes pas et après ils ont aussi la possibilité de mettre alors tu as aussi le Apple ProRes qui est important pour la post-production pour certaines personnes et après tu as aussi la possibilité de mettre l'accessoire qui est un ventilateur qu'on colle là où va l'écran on ouvre l'écran on visse le ventilateur pour refroidir l'appareil quand on fait de la vidéo intensive et chose que je n'ai pas pu essayer parce que pour le temps il faudrait une carte costaud pour ça et bien en 8K ça t'enregistre jusqu'à 160 minutes sans surchauffe selon Fuji ça je n'ai pas pu essayer tu vois donc même si c'est un appareil photo ils n'ont pas oublié les gens qui veulent faire de la vidéo et là pour certains ça va être un gros dilemme c'est-à-dire celui qui a besoin de 8K et bien c'est cet appareil celui qui a besoin de tu as vu je n'ai pas dit appareil photo parce qu'on ne sait plus ce que c'est finalement de nos jours photo vidéo un appareil voilà et donc si tu veux faire seulement de la vidéo et tu n'as pas forcément besoin de 8K et bien ça serait peut-être plutôt l'autre mais tu vois que là ils n'ont pas négligé la partie vidéo non plus avec une offre vraiment cossue à mon avis alors là comme je viens de te dire que du 8K ça prenait de la place je te rappelle qu'il y a double lecteur de cartes une carte SD UHS-2 et après tu as la possibilité de CFexpress B donc si tu vas faire de la vidéo 8K tu n'as pas trop le choix CFexpress de la photo de 160 millions de pixels c'est peut-être intéressant aussi le CFexpress B donc voilà tu as cette possibilité voilà tu as le double lecteur de cartes alors les fans de Fujifilm qui aiment la simulation de film il y a 19 simulations donc tout le monde est heureux voilà je ne sais pas si celui qui achète un appareil photo comme ça c'est vraiment pour utiliser la simulation peut-être de temps en temps ou plutôt travailler sur du RAW avec ses idées ce qu'il veut faire et tout ça je ne sais pas la batterie quand tu vois un truc de cette taille au niveau des pixels tu dis ça doit consommer ce truc-là et bien en mode économie ça te fait 680 photos sur une batterie en mode normal ça fait 540 bon ça reste acceptable ce n'est pas comme certains réflexes qui passent les 1000 ok mais enfin bon l'époque mirrorless a ses inconvénients aussi et en vidéo elle va faire en 8K la batterie va faire 70 minutes en 4K elle va faire 75 pour nos amis qui disent 70 on va dire 75 et en full HD elle va faire 85 minutes 85 et donc évidemment si j'ai dit que je pouvais faire 160 minutes en continu d'enregistrement c'est que tu peux brancher l'appareil pendant qu'il est en train d'enregistrer évidemment sinon la batterie ne tiendrait pas la route quand je dis que le poids était correct ce n'était pas très grand 660 grammes ça va c'est correct non ok alors avec cet appareil de 40 millions de pixels Fuji a sorti une liste d'objectifs qui vont profiter de ces 40 millions de pixels alors beaucoup de gens se tirent les cheveux s'arrachent les cheveux en disant ouais mais dans ce cas là les objectifs que j'avais avant ne vont pas servir ça ne va pas marcher non 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 calme-toi calme-toi il faut bien que tu comprennes qu'une marque quand ils sortent un appareil photo ça fait 3-4 ans qu'ils bossent dessus quand le X-T4 est sorti il était déjà dans les cartons avant que le X-T3 sorte je ne sais pas si tu imagines c'est toujours comme ça voilà donc ça veut dire que ça fait un moment que Fuji et d'autres marques font la même chose améliore leurs objectifs et je peux même te dire que c'est vrai qu'avec ces objectifs recommandés tu vas profiter vraiment du maximum de détails et tout ça mais même si tu n'as pas ces objectifs tu as des objectifs focale fixe par exemple de Fuji qui sont déjà excellents tu vas te rendre compte que tu auras quand même plus de détails que sur un X-T4 par exemple ou un X-T3 donc il ne faut pas que ça t'inquiète tu auras le temps de changer ou acheter de nouveaux objectifs selon tes besoins mais moi en tout cas moi ça ne m'empêcherait pas d'acheter cet appareil photo si je n'avais pas d'objectif dans cette liste d'objectifs recommandés voilà ça ne m'empêcherait pas de l'acheter parce que si ce que je recherche c'est de la haute définition du détail et tout ça c'est au rendez-vous quand même peut-être pour maximum mais c'est déjà bien supérieur à ce que tu avais avant d'ailleurs ça m'a assez époustouflé d'ailleurs alors parlons de l'autofocus bon l'autofocus comme ce n'est pas un capteur en pilaire peut-être que ce n'est pas aussi performant que le X-H2S mais moi je n'ai eu absolument aucun problème d'ailleurs j'ai fait des photos des bateaux qui passaient et des rameurs donc des rameurs c'était des kayaks ou des canoës je ne sais pas parce qu'on montre le C1, C2, C3 le K je ne sais pas quoi moi je suis un peu perdu il y en a qui a genou l'autre assis je ne suis pas un pro j'ai des cousins qui en ont fait j'envois un petit bonjour mais voilà je ne sais pas plus donc je n'ai pas eu de problème d'autofocus ni en basse lumière ni en situation de mouvement voilà mais je pense que pour le concept de cet appareil photo pour ce que normalement les gens l'utiliseraient il n'y aura aucun problème d'autofocus donc voilà comme les ISO quand j'ai parlé des ISO je pense que l'autofocus qu'il y a là-dessus c'est complètement correct et complètement utilisable sans problème bon il faut arriver à prendre une décision une conclusion sur cet appareil photo donc je vais dire les pros les pour et les contre alors les contre en fait ce n'est pas des vrais contre c'est que les ISO à partir de 6400 ça se complique et qu'avec le Rolling Shutter ce n'est pas vraiment bon pour de la photo d'action mais en fait est-ce que c'est un contre ? non parce qu'en fait Fujifilm ne présente pas cet appareil photo pour faire ça donc pour faire autre chose si tu veux faire autre chose c'est plutôt le X-H2S donc est-ce un contre ? si tu as pris l'outil sans comprendre ben oui tu as un problème par contre si tu as bien compris ça ben tu ne vas pas avoir le problème que tu n'auras pas besoin de ça donc maintenant voyons les pour bon moi j'étais une semaine à Metz j'ai essayé plusieurs appareils photo dont le Sony Alpha 7 IV que j'ai adoré j'ai trouvé super outil le Nikon Z6 II que j'ai bien aimé aussi j'ai aussi essayé le nouvel OM5 d'OM System et je dois dire que là sur cet appareil sur le Fuji j'ai été soufflé par les résultats si on regarde le côté couleur les couleurs alors il y a des gens qui disent oh mais je préfère les couleurs de celui-ci que celui-là alors c'est un argument qui n'a pas trop de sens puisque il faudrait savoir d'abord est-ce que les couleurs ressemblent à la réalité parce que c'est une super couleur qui te plaît mais ça n'a rien à voir avec la réalité ben ça peut être un problème mais moi je dirais que Fuji ils arrivent à avoir des couleurs qui sont réelles avec ce petit plus qui les fait super voilà ça serait une définition je pourrais dire comme ça voilà donc je pense que tu peux quand même avoir les couleurs réelles tu as juste tes couleurs et c'est bon quoi mais je crois que les couleurs directes que te sort Fuji sont magnifiques la quantité de détails c'est impressionnant c'est là que j'ai commencé à me dire ah d'accord maintenant je comprends les mecs qui pleurent pour avoir plein de millions de pixels pour avoir du détail alors quand j'ai essayé le Sony il y a quand même 33 millions de pixels il y avait du détail mais là c'est de la folie alors je ne sais pas si l'objectif était bien meilleur sur celui-là que sur l'autre je ne sais pas mais la quantité de détails celui qui cherche pour lui il y a des gens pour qui le détail c'est important et bien là il va être servi parce qu'il y a vraiment du résultat c'est vraiment là et aussi j'ai remarqué que le rang dynamique est vraiment excellent entre les ombres et les hautes lumières tu as des quantités de détails vraiment vraiment bien et je trouve que le résultat c'est époustouflant moi de tout ce que j'ai essayé cette semaine je pense que c'est celui qui m'a le plus époustouflé sincèrement sincèrement en résultat je ne m'attendais pas à ça voilà alors l'ergonomie j'ai dit que c'était super c'est quand même un mini GFX ça je l'ai déjà dit après le viseur il m'a semblé un bon viseur avec des bons résultats j'ai aimé aussi qu'il y a un écran supérieur parce que quand tu travailles professionnellement alors moi sur mes Olympus je n'ai pas d'écran supérieur mais c'est vrai que c'est cool d'en avoir quand tu as l'appareil au cou depuis l'autre vous avez directement des infos sur le petit écran supérieur c'est vraiment un truc pratique et beaucoup de pros apprécient ça la très haute résolution au pixel shift de 160 millions de pixels ce qu'on en a besoin c'est bien que ça y soit le 8K moi je n'utiliserai sans doute jamais voilà mais enfin bon ça y est il y a peut-être des gens qui en ont besoin donc moi je pense que c'est vraiment un super appareil maintenant le gros dilemme c'est que prendre un X-H2 alors si tu veux prendre chez Fuji évidemment tu veux prendre autre chose la conversation est finie donc entre un X-H2 ou un X-H2S et bien je pense que c'est une ligne qui est pensée pour les pros un pro normalement n'a pas un seul appareil il a au moins deux ou trois ou même plus d'appareils donc sauf le mec qui fait du mariage moi je recommande toujours d'avoir les deux mêmes appareils pour avoir les deux mêmes résultats pour s'il y en a un qui casse quand il continue avec l'autre et bien il n'a pas à penser où sont les boutons et tout ça là les deux appareils sont pareils physiquement mais enfin il y a quelques trucs qui sont différents quand même à l'intérieur les menus les options les résultats et tout ça donc je pense que celui qui n'a pas besoin de ça je pense que la meilleure option pour un pro c'est d'avoir les deux un X-H2 et un X-H2S évidemment on ne parle pas de budget mais enfin bon un mec fait un investissement c'est pour gagner de l'argent donc voilà un amateur il choisira ce qui lui correspond le plus mais un pro je pense que l'idée c'est d'avoir les deux d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve sur d'autres marques les sonistes par exemple ils ont par exemple le Alpha 7 IV par exemple ou le R4 ou le R5 qui vient de sortir et puis un autre plus modeste et là je crois qu'on est dans la même situation avoir deux appareils qui se complémentent qui se complètent qui se complémentent et avoir vraiment une équipe gagnante un photographe et ces outils et deux outils complémentaires donc pour moi si ton besoin c'est vraiment de la photographie comme j'expliquais plutôt statique ben moi je dirais sans aucun doute celui-ci qui te donne une quantité de détails impressionnants une qualité impressionnante si au contraire tu vas avoir besoin de reportage mariage par exemple des ISO élevés des trucs comme ça peut-être ou ça dépend ce que tu fais ben je dirais plutôt le XH2S voilà mais celui-là c'est un appareil qui m'a soufflé vraiment je ne m'attendais pas à ça et ben ouais je suis vraiment surpris donc un appareil pour moi complètement complètement recommandable avec un prix qui me semble quand même raisonnable pour ce que ça offre ok donc je retourne à la Metz pour dire au revoir voilà bon ben alors devine si tu as envie d'acheter cet appareil photo devine où le prendre ben regarde derrière moi ok mais sur leur site en ligne si tu achètes chez eux n'oublie pas de mettre le code créateur Jibo ça me file une petite aide merci beaucoup à Digitphoto pour cette collaboration qu'on a eue sur plusieurs appareils d'ailleurs merci beaucoup ben je veux dire joyeux anniversaire à ce qu'ils viennent de souhaiter leur 20 ans de boutique en ligne et de 10 ans de boutique de magasin plus qu'une boutique un magasin physique et un super merci à Olivier de Fujifilm France qui m'a apporté spécialement cet appareil c'est assez touchant quand une marque te passe directement à l'appareil je remercie énormément alors n'oublions pas notre sponsor Arvia et que le photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance donc par internet avec des professeurs qui sont diplômés en photographie il y a 4 formations je crois depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel avec un bac pro les formations durent de 8 à 12 mois ce qui font ce que tu choisis et tu vas passer 10-12 heures par semaine certains passent 15 d'autres passent 8 ça dépend un petit peu de ton niveau tes connaissances ta rapidité tes envies et tout ça enfin bon tu as le temps de faire ça en même temps que ton travail d'ailleurs parlant de travail et bien c'est tu peux faire la formation à travers le CPF ce qui fait que ça devient gratuit et c'est pour ça que si tu veux être bientôt à la retraite c'est important de t'inscrire avant de partir parce qu'une fois à la retraite tu ne peux plus t'inscrire à un CPF par contre tu peux le faire avant et faire la formation une fois à la retraite même 6 mois 1 an 2 ans après ça ce n'est plus un problème voilà alors quand tu les contactes fais le de ma part parce que tu reçois un appui pédagogique c'est à dire un bouquin photo un excellent bouquin d'ailleurs ils vont me l'envoyer pour que je puisse le montrer à l'écran bientôt voilà donc contacte le de ma part pose toutes les questions que tu veux il préfère soit par téléphone ça permet d'expliquer directement voilà et quand je parle de Harvia je donne toujours un petit truc et bien je vais te donner un petit truc tout bête quand j'utilise des appareils photo pour les tester j'ai un stock de cartes mémoire que je mets dedans et c'est là que tu te rends compte que toutes les cartes ne sont pas toujours compatibles et sincèrement par expérience j'ai utilisé beaucoup de Lexar et beaucoup de Sounddisk et Sounddisk sont celles qui ne me donnent jamais de problème alors je ne suis pas en train de faire de la pub ni rien pour Sounddisk ok mais je veux dire que les Sounddisk ne m'ont jamais donné de problème donc voilà c'est important quand tu vas acheter un appareil photo regarde le mode d'emploi normalement il y a une liste des cartes qui sont 100% compatibles et vérifiées donc je prends Sounddisk mais tu peux prendre une autre marque du moment que c'est dans la liste ça c'est important donc merci Arvia d'avoir sponsorisé mes vidéos en français merci à Digitphoto et à Fujifilm France merci à toi d'avoir vu la vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et une clochette si tu appuies sur la clochette tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web ericjbou.com slash fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo ericjbou.com slash fr slash cours en ligne si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digitphoto donc je t'ai dit avant le code créateur jibou si tu achètes en ligne tu n'es pas obligé d'acheter là mais si tu le fais ça me file une aide aussi je te laisse des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept Soundmark et les Flash Westcott et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu pourrais faire un nom merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501